Donc ensuite pour le cheval Déjà je vais vous montrer ça Donc à pad, encore à pad J'ai acheté, enfin j'ai ma maman Tous mes achats C'est ma maman qui m'a payé Donc les fameuses barres liquides Parce que j'avais vraiment trop envie de tester Je voulais les commander sur Kramer Mais comme à chaque fois que je fais Une commande et que ça prend 3 ans On va qu'on commande Et bien comme je les ai trouvées j'ai pas hésité J'ai tout de suite demandé et elle m'a dit oui Donc les fameuses barres liquides Elles ont coûté 1,90€ Donc on a pris aux 3 goûts Donc apple, pomme, carotte et banane Donc elles ont toutes coûté 1,90€ Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est cette forme là en forme de Plaquette de chocolat Voilà Bonne Donc je ferai goûter un carreau Ah ça raille un carreau A Belfast Voilà Donc ceux là je les ai payés Hop Et le côté Aaaaaah C'est Aaaaaah On est toujours chez les cotés Priandis Donc Tramer ce coup-ci Donc je ne les ai pas payés C'est celle-ci Je ne les ai pas payés Pourquoi ? Parce qu'en fait il y avait des jeux Où vous pouviez vous inscrire Remplir et peut-être gagner quelque chose Et en fait si à Tramer Vous vous inscriviez Et bien on vous offrait Un paquet de triandis Alors ça valait le coup Parce qu'il me semble qu'elle coûte quand même 2 ou 3 euros Ces triandis là Donc c'est la marque Euh Affle Lèque Rie Elle pue Elle pue Mais la mort C'est horrible Je ne pensais franchement pas Que des friandises à la pomme Ça pouvait puer autant Mais Apparemment c'est de la bonne qualité Mais franchement Elle pue Donc voilà C'est bien J'ai gagné des friandises Euh Et du coup Je me suis inscrite Et on peut gagner des bottes Félix Buleur Une bombe Et un pantalon d'équitation Bon après Pour tous ceux qui vont jouer Je pense que tu as peu de chance de gagner Mais bon C'est déjà un paquet de friandises Voilà Ensuite Qu'est-ce que je vais vous présenter Et ben Qu'est-ce que deux choses A vous présenter Donc je vais commencer par ça Alors Qu'est-ce que c'est C'est une couverture C'est C'est une couverture séchante Alors pourquoi Est-ce que j'ai une couverture séchante Surtout t'as le cheval Sachant que ça ramène du taiponnet Bonne face Mais du taiponnet Alors je vous explique Je l'ai gagné J'étais trop contente En fait C'était le jeu Je sais plus C'était pas un magasin Je crois C'était un truc comme ça Et en fait Vous inscriviez pareil Et en fait Dès que vous êtes inscrit Vous tournez la roue Et vous gagnez Il y avait 5 lots Ou perdu Donc c'était soit un stylo Soit une couverture comme j'ai Soit un cure-pied Enfin les lots Les autres lots Ils étaient vraiment nulles Il y avait que la couverture qui était bien Et j'ai eu trop de chance Je suis tombée sur la couverture Donc au début j'avais pas vu en fait les lots Du coup elle a sorti des cure-pieds J'ai fait Ouah génial J'ai gagné un cure-pied Et en fait après elle a commencé à chercher dans les couvertures Du coup j'étais trop contente Sauf qu'elle n'y avait plus de taiponnet Ou plutôt ils n'avaient pas eu de taiponnet Ils n'avaient que des tailles cheval Du coup elle m'a quand même donné une taille cheval Parce que même si c'est trop grand pour Sarah Vaut mieux ça que trop petite Je suis super contente Parce que ça me fait toujours une couverture de plus gratuitement Donc la marque de cette grande couverture Donc c'est une couverture polaire Elle est toute douce Je ne pourrais pas vous dire le prix Puisque je ne l'ai pas acheté Equit Horse Donc c'est une grande couverture polaire Equit Horse Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc elle est un peu grande Je ne sais pas si vous verrez tout en entier Voilà Elle est comme ça Equit Horse Le logo il est aussi de l'autre côté Elle est en 135 Il y a du liseré noir sur le dessus Au niveau du poitrail Oh j'en ai pas vu Ça sert à quoi ça ? J'ai jamais compris comment ça se fermait Donc au niveau du poitrail Elle se ferme avec un petit truc comme ça Voilà Je ne crois pas qu'il y a de Enfin j'en ai pas trouvé en tout cas Genre des bandes pour fermer et tout Ça c'est dommage En dessous du ventre Parce que du coup Il faut aussi l'enlever pour le cheval Je ne sais pas si on l'a Je crois pas Et donc au niveau des fesses Et bah il y a ça là Ce petit truc là Pour accrocher en dessous de la queue Mais j'ai jamais compris Comment ça s'accrochait Comment vous accrochez ça ? Moi elle aurait tendance A faire un nœud Mais en fait je crois pas Que ça s'accroche comme ça Ça doit s'accrocher un peu bizarrement En fait je sais pas Peut-être comme ça Franchement je sais pas Donc si vous savez N'hésitez pas à me le dire en commentaire Moi je fais toujours des nœuds Mais des nœuds comment ? Donc voilà Une grande couverture que j'ai gagnée Depuis tellement longtemps Donc je l'ai acheté dans une boutique Je ne sais pas quelle boutique Vous aurez sûrement reconnu Il est tellement magnifique Mon dieu Donc c'est mon collier de chasse Donc c'est le collier de chasse que je voulais Donc quand je l'ai trouvé J'étais trop contente Donc c'est un collier de chasse De la marque HFI Qui est en taille poney Comme ça je pourrais le mettre A Sarah et à Belfast Et qui m'a coûté Qui a coûté à mon moment 60 euros Voilà Je ne sais pas si Le prix est un peu effacé Mais voilà Donc il est mais trop magnifique C'est celui que j'avais trouvé sur internet Et celui que je voulais Tout simplement Donc Comment il est ? Bah il est comme ça Voilà Donc au niveau Du poitrail Vous avez ceci Donc les petits diamants Donc c'est censé être des diamants Zwarovski Enfin du moins c'est ce qu'il disait Voilà Il y a un petit papier pour le prouver Voilà Donc il y a écrit Made exclusively with high quality Zwarovski crystal Excusez-moi pour mon accent pourri Voilà Donc c'est des Des cristaux Zwarovski Voilà Il est trop beau Il faut que je le graisse un peu Quand même un coup Parce que Il n'est pas très Très graissé Donc la martingale Qui va avec Donc tout est accroché Ça c'est génial Les élastiques sont en noir Et beige Moi je voulais juste L'élastique noir Donc il y a des petits strass ici Là Il y a un petit crochet Ça c'est ce qui s'accroche à la sangle Il n'y a pas de pont C'est génial Pareil de l'autre côté Et là c'est ce qui s'accroche à la sangle Donc là je l'ai mis au maximum J'arrive pas à voir du tout Quelle taille à peu près ça fait Mais je sais que Sarah Elle est vraiment pas grosse Pas épaisse du tout Mais bon Quand je regarde Je me dis que c'est quand même pas grand Ça c'est quand même pas gros Mais bon Vu l'épaisseur de Sarah Ça devrait aller Ouais Voilà Donc il est vraiment Mais juste magnifique Je suis trop contente Il y a juste un truc Que je trouve bizarre C'est genre Là si je mets ça à Sarah Les crochets là Ils sont dans le mauvais sens Que l'anneau de la selle Je devrais l'accrocher comme ça Donc je pense que je vais essayer De les changer de sens Je sais pas comment je vais faire Mais je vais essayer Donc voilà C'est la fin de ma vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis là je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501